Donc maintenant on attaque le visage de Midoriya 2-3 quarts. Vous allez voir, il n'y a pas vraiment un changement, si ce n'est que les éléments du visage vont bouger et que la mâchoire aussi, il va falloir un petit peu la corriger. Encore une fois, notre cercle rond au milieu de la page. Et donc après on va placer notre trait vertical et cette fois-ci notre trait vertical, on va le faire légèrement sur le côté et on va aussi le faire courber. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs degrés d'angle de 3 quarts. Et là on va faire un angle léger de 3 quarts. C'est pour ça que notre trait est si près du milieu, mais en même temps on le fait courber pour tourner la tête justement un peu. Après notre trait pourrait être aussi bien là que là. Il y a beaucoup de degrés de 3 quarts. On va tracer nos fameux lignes de repères. Les yeux, le nez, et le menton. Et donc là, on va tracer maintenant le visage. On arrive maintenant au concret. Alors, le visage est assez différent sur certains points. Il a toujours cet aspect très rond. C'est juste que comme on est 3 quarts, ce côté-là, le gauche, enfin du moins ma gauche, va être plus large que ce côté-là droit. C'est pour ça qu'aussi on va le faire ressentir dans la mâchoire. Alors du coup, toujours on commence par la ligne des yeux au niveau du cercle. On descend vers le bas. Et on va effectuer un angle vraiment très léger. Vous voyez, c'est tout en douceur. Alors, c'est pas un angle clac, c'est vraiment tout en douceur. On effectue un angle. Ici, on va placer le menton. Ah oui, et aussi j'ai oublié de dire qu'ici au niveau du trait, on essaie aussi un petit peu de le remonter pour donner un peu ce côté un peu viril. Là, le menton. On va faire la même chose de l'autre côté, en courbe vraiment. Et aussi, on essaie d'être assez large, toujours. Et c'est là, on voit que le visage du coup est différent et il est tourné. Ça se voit. Et là, on essaie quand même d'être un peu plus fin. Le menton. Donc le cou est plus visible de ce côté-là que de ce côté-là. Du coup, on fait simplement légèrement sur ce côté-là et un peu plus large ici. Toujours assez large pour devenir plus fin vers le bas. On va tracer encore une fois la bouche, donc entre les traits, donc elle se situe ici. Encore une fois, on va lui faire ce petit sourire. Et cette fois-ci, on va lui faire un air un peu plus innocent. Alors, ça va être un sourire assez tristé. Du coup, évidemment, si le sourire est plus sur la gauche que sur la droite. Voilà. On laisse toujours ce petit espace entre les deux. Le nez de Midolia, donc normalement, tristement, moi je fais mon nez ici. Mais pour Midolia, du coup, il a un nez très haut. Du coup, on va vraiment le faire encore une fois au niveau du cercle. Ici, donc là, maintenant, on l'a fait à l'intersection. On va faire du coup comme on a tracé tout à l'heure. Comme ça. Et donc là, bien autant des yeux. Donc, les yeux, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. On va tracer nos fameux traits pour nous donner le repère. Donc, les yeux très grands. Hop. Et en fait, c'est exactement la même chose, sauf que ce côté va avoir moins d'espace que ce côté. Donc, toujours. C'est pour ça que l'œil de gauche sera plus large. Mais attention, il ne sera pas plus large en hauteur, par contre. Il est semblant plus large. Et en hauteur, il sera exactement la même hauteur. Et en hauteur, il est semblant plus large. Et du coup, après, on fait les yeux à l'intérieur, toujours ovale. Et cette fois-ci, au lieu de les faire en haut pour qu'il ait son regard français, on va les faire bien au milieu. Donc, ovale, bien au milieu. Voilà. Et ici, on va les faire aussi assez proche du coup du centre. Ou plutôt, ici, c'est vraiment sur le côté des yeux. Et là, au contraire, c'est plus vers le centre. Ça lui donne cet air un peu simplé qu'il a, Midoriya. Mais qui le rend aussi très mignon. Après, on coupe la pupille à l'intérieur. Et on fait exactement pareil. Le point au milieu, on relie. Et on colorie. Tout simplement. Et là, des fois, on peut même rajouter un brin de lumière à l'intérieur. Ça, c'est vraiment quand il est très réveillé, très enjoué. Pas quand il est avec son air sérieux. C'est pour ça qu'on peut lui rajouter un petit rond de lumière. Là, puisqu'on va lui faire un air un peu plus innocent. Les fameux petits points sur les joues. Attention, au niveau gauche, elles vont vraiment très vers la gauche. Et là, elles sont très proches, au contraire, de la joue. Pas trop appuyer sur les points. Les oreilles, toujours. Donc, on a dit que les oreilles étaient un peu plus hautes. Au niveau des yeux. Et on les trace. Il y a vraiment quelque chose un peu de saccadé ici. Ici, on a un crochet, du coup. Après, là, il y a un trait. Après, ici, on va vers l'extérieur. On revendre et un autre crochet. Et on peut directement revamplir aussi. Comme c'est un angle de trois quarts assez léger, on peut faire aussi de l'autre côté. Mais du coup, l'oreille va être vraiment très petite. Enfin, du moins, pas très large. Et assez cachée. De toute façon, ça va être caché derrière les cheveux. On peut lui faire aussi les sourcils qui remontent vers le haut, comme ça, pour lui donner cet air très gentil. Et après, donc, va venir les cheveux. Donc, le haut du front, toujours la même chose. On va le placer au niveau d'ici. Ah ! On va le placer au niveau de l'intérieur du cercle. Voilà. Et on va tracer les cheveux. Donc, vous avez compris, je pense, le principe. C'est exactement la même chose. Essayez bien de varier entre grosse mèche et petite mèche. On les fait très courbées et on fait tout le tour. Bom, il s'agit de tu mèche de ma Katherine. Toujours évidemment très éloigné du cercle. Et donc là aussi notre racine qu'on avait passé pourtant très en haut, au milieu aussi quand on était de face, là elle va être beaucoup plus sur le côté, donc on va être par ici, puisque justement notre visage est tourné, du coup ça change un peu les perspectives. Sous-titrage ST' 501 Attention non plus à ne pas trop vous écarter quand même du dessin, parce que sinon ce serait dommage d'avoir des cheveux trop épais sur le côté-là, donc faites attention. Evidemment ce côté gauche va être un peu plus de cheveux que le côté droit aussi, c'est important de le souligner. Et donc maintenant on a quand même terminé la plupart de notre dessin, on va simplement encore une fois enlever les traits en trop. On va aussi tracer l'ombre sous le cou. Et encore une fois, on peut se remettre à tracer l'ombre dans les cheveux, on peut faire quelque chose aussi un peu plus simple, si vous avez vraiment du mal à tracer le noir dans les cheveux, ce qu'on peut faire aussi, c'est que vous pouvez simplement reprendre les cheveux, enfin vraiment redessiner ce que vous avez dessiné à peu près en haut, vraiment redessinez-le un peu en intercalé, grossièrement, évitez peut-être de tout refaire, mais refaites-le grossièrement et ça vous donnera aussi le même résultat. C'est parti ! Sous-titrage MFP. ... 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